Vite, vite mon chéri, vite Enzo, on va rater l'avion, il faut vite prendre l'avion. Maman, maman, on y va. J'ai rentre. Ah c'est bon, il nous a attendu. On va pouvoir s'installer à nos places. Ok, parfait. Ah, pio, on est bien arrivés. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox, le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner, et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offertoro, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes, et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte Promo Code à gauche, et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass, si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Clique, choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur James Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transactions in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne. Et voilà, enjoy tes Roblox gratuits. Ah ouais, mon petit délai, tu sais que ton parfum il sent bien. Ah ouais, l'uniforme, tu vois, il m'entend ? Ah ouais, alors les chers voyageurs, bienvenue dans ce vol. Je me présente, je m'appelle Stéphane. J'ai 40 ans, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Du coup, vous êtes entre des bonnes mains. Si ça peut vous rassurer, c'est impossible, vraiment impossible qu'on se crashe pendant ce vol. Car j'ai beaucoup d'expérience. Et le vol consistera tout simplement à sortir de Brokeven et aller à Marbula. Du coup, j'espère que vous allez faire un bon voyage. Il y aura l'hôtesse pendant le voyage qui va passer pour vous donner de la nourriture qui est payante, bien entendu. Car on doit se financer. La société est au bord du gouffre. Du coup, n'hésitez pas à payer les petits croissants. Et je vous souhaite de passer un bon vol, mes chers tout simplement clients. Moi, j'ai hâte de prendre un petit café. T'as vu ? Il n'y aura pas de crash. Génial, ça. Oui. Un pilote très expérimenté. D'ailleurs, madame, à côté. Ouais ? Vous allez faire quoi à Marbula ? Alors moi, à Marbula, je vais aller voir de la famille, enfin, mon copain qui m'a peut-être trompé. Ah, moi. Il vous a quoi ? Il vous a trompé ? Non, réponds-moi. Ouais, parce que je l'ai vu faire des stories avec une autre fille, du coup, pour voir s'il m'avait vraiment trompé. Et vous, vous êtes allé faire quoi ? Ah, moi, je vais aller faire de la chirurgie plastique. Parce qu'après avoir accouché de mon fils, j'ai le ventre, il est tout flasque. Du coup, je vais aller me retirer de la peau et tout. Et puis, pourquoi pas me refaire un petit peu les boobs, là, pour rajouter une taille de bonnet. Apparemment, ça ne coûte pas cher à Marbula. Non, tu m'écoutes ? J'en avais fait de la chirurgie, là-bas, ce n'était pas trop, trop cher. Non, non ! Ah ouais, mais c'est... Vous voyez, mon beau visage, c'est grâce à ça. Et vous avez l'air tellement naturel. Ah ouais, je sais. Je me suis aussi refait faire les fesses. Tu me souviens ? Ah bon ? Elles sont trop belles, vos fesses, ça fait tellement naturel. Il faut donner l'adresse de vos chirurgiens, là. Excusez-moi. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, vous avez besoin de quelque chose ? Alors, s'il vous plaît, pour moi, une petite vodka pomme, ce serait génial. Ouais, et puis mon fils, je veux rien. Je veux rien, mon fils, c'est bon. Et moi, un petit café vanille. Maman ! Que des chips de... Un petit coca vanille, s'il vous plaît. Vas-y, voilà. Merci. Alors, vous, ça fera 5 euros, et vous, ça fera 4 euros, s'il vous plaît. Hop, tenez. Oh, chante, maman, t'es trop chante. Je vous dépose la monnaie juste là, sur le plateau. Merci bien, madame. Merci beaucoup. Alors, passez un agréable voyage. Merci, madame. Ah là là, c'est vraiment cher, hein, le vodka pomme, ici. Ouais, j'avoue. Oh, laissez passer le con, j'ai une bombe nucléaire entre les fesses. Eh bah. Très polu. Après, au moins, il sera détendu, après, pour le voyage, ça va être bien. Bon, maintenant, avec les pilotages automatiques, bah, c'est bien, maintenant, c'est la technologie à l'avance. Bientôt, on n'aura même plus besoin de pilotes pour voler. C'est incroyable, la technologie, actuellement. Ouais, non, mais moi, j'adore. Et puis, on reprends de la chirurgie, là-bas, mais c'est moins cher que la vodka. Ah ouais ? Et toutes les femmes, elles doivent être magnifiques, là-haut. Après, il ne faut pas se faire arnaquer, parce qu'il y a des endroits, ce n'est pas si fou, hein. C'est vrai que si je ressors comme un Bogdanov, bon, ça a son petit charme, mais bon, je ne suis pas hyper fan de sa chirurgie. Vous voyez, mon pied, je mets toujours dans la chaussure, parce qu'il a un peu dyspornueux, hein. Ah, vous avez fait la chirurgie du pied ? Ah ouais, mais c'était un peu de l'arnaque, hein. Ah ouais ? J'ai perdu 3 pouces de pied. Ah ouais, carrément. Bah, je pourrais vous en donner un, parce que moi, je suis née avec une malformation à ma jambe gauche. J'ai 6 orteils, au lieu d'en avoir 5. Ah ouais, ça m'intéresse, hein. Je peux s'arranger avec un chirurgien, vous pourrez en même temps profiter pour vous greffer un orteil. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne idée. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. Oh, des petites lumières rouges. C'est joli, ça met une petite ambiance. Ah, j'avoue, ça fait l'air rouge. Oh, sort de mon corps, ça tend. Oh, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, on peut pas chiquer devant le clé d'ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les lumières, elles sont éteintes ? Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe au corps ? Pourquoi y'a des lumières, là ? Ça fait une petite ambiance stylée. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'espérance, on va voir ce qu'il se passe. Oh, c'est dans la tête, c'est un problème technique, comme d'habitude. Ouais, ouais, moi, j'aime bien, ça va m'aider à dormir. J'aime bien beaucoup cette ambiance. Mais sort de là, toi, tiens. Je prends ce gif, là, oh, con. C'est Noël avant lui. Viens ici, dites-moi, c'est à qui ce rôle du temps, là ? Ça se voit qu'il a été adopté au camp. Toi, toi ! Mais c'est mon fils ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah oui, c'est à cause de lui. Actuellement, sachez, mes chers clients, que nous allons nous crasher grâce à ce petit débile, tout simplement, qui a pris les prudettes de l'avion et il a appuyé sur tous les boutons au camp. Enzo, j'ai voulu faire comme GTA. Pourquoi t'as fait ça ? J'ai voulu essayer comme dans GTA, j'ai voulu faire la pilote, c'était trop bien. Mais petit, GTA, ce n'est point de ton âge. Si, c'est mon âge. C'est interdit, moi, 18 ans, GTA 5. C'est vrai, mais il a 6 ans, c'est-à-dire ça. Écoutez, maintenant... Depuis tout à l'heure, tu m'écoutes même pas. Depuis tout à l'heure, tu m'écoutes pas. Tu t'appelles et tout. Ah bon ? Je ferme-la, ici, c'est moi qui commande. Maintenant que l'étron est au fond du toilette, on ne pourra rien faire. Alors du coup, la seule solution, c'est tout le monde. Vous allez au fond du cockpit et on va aller prendre les parachutes pour sauter. Parce que là, l'avion, il est à moins zéro d'altitude et il chute encore plus, là. Allez, on se dépêche. Mais monsieur, vous n'aviez pas dit que vous étiez professionnel et qu'il n'y aura pas de crash ? J'avoue, c'est un peu de l'arnaque. Ouais, là, c'est un peu de votre fils, madame. Écoutez, quand l'avion est sous un certain seuil, on ne peut plus le redresser. Là, votre fils, il a fait n'importe quoi, il a appuyé sur tous les boutons et l'intelligence artificielle de l'avion, on ne répond plus, malheureusement. Mais monsieur, mesdames, c'est peut-être juste un capteur ? On ne peut pas réparer ça ? Monsieur, mesdames, ne vous en faites pas. On va tous mourir. Ah, il est très optimiste, j'adore. Il faut aller chercher les parachutes, sinon on va tous crever, là. Mais monsieur, 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 j'avais une chirurgie de prévue à Morbella. Donc, il faut absolument que je prenne cet avion et que j'arrive à Morbella. Alors, attendez, parce que là, il y a un gros problème. En fait, il n'y a que 5 parachutes, alors qu'on est 6. Ah bon ? On n'est pas 5, là ? Oh, écoutez, on va posséder. Il n'y a pas assez de parachutes, là. Il y a un problème. Il n'en reste plus que 4, là. Ah non, il n'en reste plus que 4, en fait. Ah oui, pardon, désolé. J'ai un problème de yeux, là. Oui, oui. Calmez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, ne parlez pas tous en même temps, parce que là, le con, vous commencez à me faire mal à la tête. Ah bon, du coup, comme à l'époque, j'ai fait l'armée de terre, comme on disait, quand il y a quelqu'un qui est en trop, il faut l'éliminer. Du coup, là, il faudra posséder un vote pour éliminer quelqu'un. Et moi, je serai le premier à voter pour le petit gardement qui est juste ici. Moi, c'est mon fils, c'est Enzo, on ne peut pas voter contre un enfant, quand même. Je vote aussi pour l'enfant. Oui, mais allez le surveiller, merde. Alors, donc, tout le monde vote contre Enzo ? Vu que vous êtes la mère, vous pouvez vous dévier à sa place, enfin, vous votez à sa place, écoutez, ça ne pose pas de souci. D'accord, ok, alors, déjà, moi, je vote contre lui, et puis lui, il vote contre lui-même aussi, également, donc... Oh, bah, mon petit Enzo, je suis désolée, il y a tout le monde qui a voté contre toi, même toi-même. Attendez, il faut, monsieur, vous votez pas ? Je suis pacifiste, moi. Bon, il vote pour le petit. Oui, la majorité vote pour le petit, du coup, le petit, malheureusement, tu es exclu du clan, on éteint un flambeau. Allez, ça dégage, je serai le premier à sauter, bien entendu, quand je fais le peloteur. Euh, oui, fils. Je veux dire avec toi. Dernière volonté. Je veux dire avec toi ? Ben non, il n'y a plus assez de parachutes, fils, ton... Tu passes trop lourd, petit, désolé. Honnêtement, par rapport à vous, c'est vous les plus gros. Ben ouais, mais si je t'aurais pas accouché, j'aurais pas pris du poids, tu vois, c'est de ta faute. Attends, encore une fois. Ah, en fait, ça bouge de papa. J'ai une idée. Bon, alors, petit, je t'invite à t'asseoir confortablement durant le crash de l'avion. J'ai une idée. Attache ta ceinture. Vous avez dit qu'il reste quelques parachutes, vous avez bien dit. Et si je prenais l'enfant sur mes épaules pendant que je saute ? C'est possible, ça, non ? Ah non, les gars, vous ne serez pas stable dessus, ne prenez pas ce risque. Ah, on va mourir, oui. S'il vous plaît. Assieds-toi, Enzo, et mets ta ceinture. On sait jamais, vu que t'es petit dans le dos, tu survivras peut-être. Je viendrai te chercher dans les débris de l'avion, d'accord ? Ne bouge pas, tu attends dans les débris quand maman elle arrive, d'accord ? Enzo, t'inquiète pas, tiens-moi la main. On va mourir ensemble. Oh non. Et non, monsieur, prenez le parachute. C'est tellement touchant. Heureuse de vous avoir connu, hein. Oui, petit, allez. Allez, on prend le parachute, on y va, les amis. Allez, on se dépêche parce que... Allez, ciao, ciao. A tout à l'heure, Enzo. Hop. Bisous, bisous. En fait, Enzo, c'était une blague. Adieu. Ah, c'est beau, Brookhaven. Oh là là, waouh. Bon, il faudra que je raconte ça au père de mon enfant et que je lui dise que c'est reparti. Il faut faire un deuxième enfant. Ah là là. Ah. On n'était pas très loin de Brookhaven avec cet avion quand même, hein. Atterrissage en douceur, je crois qu'on peut dire ça. Bon, les filles vont m'accompagner. On va reprendre un billet pour Morbella. Envoi le con, je me suis accroché à une arme. Ah bah ouais, carrément. Ah, vous avez survécu, monsieur. Bon, monsieur, c'est quand le prochain avion pour Morbella ? Oh, le prochain avion, écoutez, vu un peu l'aspect financier de l'entreprise, je pense que Marbula, on va y aller en bus. Ce sera mieux sécurisé. Certes plus long, mais mieux sécurisé, effectivement. Ah, c'est pas bête. Ah, là, c'était notre dernier affaire. Mais on doit traverser l'océan, monsieur, je veux. Oui, mais on prendra un bateau. Je vais commander en ligne un ticket pour y aller. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, au revoir. Moi aussi, je vais disposer. Au revoir, cher dame. On sera à Morbella. Pas de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada